Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Aujourd'hui les amis, regardez moi ce calendrier Vous vous souvenez de cette belle époque où Lilith nous avait annoncé la main sur le coeur dans un de leurs patch logs On vous promet sur la tête de tous les canards que dans le calendrier on va mettre tous les événements C'était vraiment une belle promesse, je crois que c'était le patch log 1.025 ou 1.026 Et comme vous le voyez, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, regardez le calendrier Est-ce que vous voyez une roue de la chance dans le calendrier ? Et bien non, il continue toujours, donc malgré l'annonce qu'on allait avoir dans le calendrier, on n'a toujours pas tout On le sait qu'elle va arriver la roue de la chance, on le savait qu'elle allait être là, comme le plus que des gemmes Moi je vous annonce le plus que des gemmes normalement autour du 2 mars On va voir si la prophétie est bonne ou pas, mais je vous l'annonce autour de cette date Donc on a une nouvelle fois une roue de la fortune, une roue de la chance Et on va pouvoir comparer roue de la chance générique versus Roi Descartes versus roue de la chance avec un personnage A savoir Guan Yu en l'occurrence, mais c'est valable pour tous Si vous avez raté la vidéo ou déjà on fait le comparatif roue générique versus Roi Descartes Je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne Alors sur Guan Yu, vous êtes beaucoup à me poser la question Et je la lis aussi par ailleurs sur le Facebook ou ailleurs Est-ce que Guan Yu est meilleur qu'Alexandre ? Est-ce que Guan Yu est meilleur qu'Attila ? Est-ce que Guan Yu est plus fort que Superman ? Qui a le meilleur costume ? Bref, plein de questions autour de Guan Yu Mais en fait, c'est assez simple Il n'y a pas vraiment de réponse à ça Est-ce que Guan Yu, moi j'ai monté par exemple Alexandre Puis maintenant je suis, regardez donc J'ai fait récemment, je vous dis à chaque fois que je monte J'ai fait Richard tout au début Puis j'ai fait Edouard Puis Alexandre, maintenant je suis à Yin Seong Et quand j'aurai fini Yin Seong, ce sera sûrement Guan Yu ou Attila, l'un des deux En tout cas, là c'est l'autre, la chance Attila Donc Guan Yu, mon Attila il est 5-5-1-1 Et mon Guan Yu il est 5-2-3-5-2-1 J'aurais bien aimé 5-2-3-5-2-1 pour le moment Donc qui est le plus fort ? Cette question, franchement on ne peut pas y répondre Et même les comparatifs sont vraiment à prendre avec des pincettes Car en 1 vs 1, c'est sûr, l'un va être meilleur que l'autre Donc ça, là il n'y a pas de problème par rapport à ça Mais après, ça dépend vraiment du contexte et de la situation Combien de fois allez-vous faire des 1 vs 1 ? Rarement, moi personnellement, j'en fais très rarement En général, on combat en masse Que ce soit sur Osiris ou en open field Donc c'est vraiment, ou sur le canyon Donc c'est vraiment des combats de masse Et là où par exemple un duo Edouard-Yin Seong va se faire défoncer En 1 vs 1 Et bien quand il va y avoir des combats de masse Le fait que Yin Seong ait sa zone qui est très puissante Va faire beaucoup de dommages Pareil, Attila sur les rallies Alors maintenant tout le monde le sait qu'il est cheaté de ouf Mais Attila Takeda sur les rallies C'est un monstre Donc ça peut être bénéfique de l'avoir en open field Guan Yu Donc pour vous répondre, en open field Guan Yu est très puissant Avec Leonidas, avec son sort de silence notamment Il va être vraiment très puissant Alexandre aussi avec son buff et son debuff Va être un commandant très puissant Donc en fait ça dépend vraiment de la situation Et il est difficile de mettre une étiquette sur un commandant Sur les commandants les plus forts Donc si on prend ce qu'on classe en catégorie maximum Donc à savoir Attila, Guan Yu, Yin Seong, Alexandre, Richard, même Edouard Ce sont des commandants qui sont excellents Vous pouvez monter n'importe lequel les yeux fermés En revanche, il y en a qui sont plus polyvalents Richard est très polyvalent C'est pour ça que c'est vraiment un commandant à avoir Au maximum si possible Yin Seong est vraiment très efficace Dans beaucoup de circonstances aussi Grâce à sa zone Quand vous l'avez en commandant en second dans un rallye Vous allez avoir 2 millions d'unités Et que vous allez zoner Ça va faire vraiment très très mal Donc c'est aussi des commandants qui sont très puissants pour ça Car très très polyvalents Mais il n'y a pas de commandant je dirais A prioriser Excepté ces deux là Par rapport aux autres Guan Yu est très puissant Alexandre est très puissant Edouard est très puissant Attila est très puissant Ça dépend vraiment de votre style de jeu Et ce que vous voulez viser Si vous voulez viser la victoire au Canyon Si vous voulez viser le rallye Si vous voulez vraiment être un dieu vivant au rallye Il n'y a pas de mystère C'est Attila qu'il faut monter Mais pour être le boss après Il faut vraiment l'avoir maximisé Il faut l'avoir avec Takeda Bref donc voilà la circonstance joue beaucoup Le contexte joue beaucoup Et c'est vraiment ça que vous devez prendre en considération Lorsque vous voulez monter un commandant Et puis celui que vous avez envie de jouer Moi pourquoi j'ai monté Alexandre ? Parce que j'avais envie de jouer Alexandre Tout simplement pourquoi je vais monter Guan Yu ? Parce que alors que je pourrais monter Attila pour les rallies Parce que j'adore l'infanterie Et donc je vais monter ce nouveau commandant d'infanterie Donc c'est assez simple Écoutez aussi votre envie de jouer Votre plaisir de jeu C'est aussi simple que cela Alors on va revenir à cette roue Cette roue bien évidemment annoncée dans le calendrier Comme on ne le voit pas Donc la roue avec Guan Yu Alors si je ne dis pas de bêtises Sur mon serveur le 1164 C'est la dernière roue avec Guan Yu D'ailleurs sur mon serveur le 1164 On recrute, on recrute activement Comme tous les serveurs Si vous voulez nous rejoindre J'ai fait une vidéo dédiée au recrutement Samedi Je vous mets le lien en suggestion Et si vous voulez nous rejoindre Donc c'est assez simple Il suffit chez nous de C'est assez simple Il faut faire un acte de candidature Déjà Et il suffit de contacter Alors dans l'alliance Il faut contacter Maintenant vous le connaissez Je ne le présente plus Alex Maroufleur Qui est notre recruteur en chef Alex Maroufleur Dont l'idée est le 1178-3272 Notre serveur a deux très grosses alliances Autour des 6 milliards Et une alliance secondaire Autour des 4 milliards 3 milliards et demi 4 milliards Et plusieurs subs Qui sont autour des milliards et demi Notre particularité Est que notre reine est AriaFlo Flo pour les intimes AriaFlo qui est une reine française Donc c'est une petite particularité Sur notre serveur La reine est FR Et c'est une reine Donc retournons à présent Après ce petit instant autopromo Sur la roue de Guan Yu Alors Guan Yu actuellement Qu'est-ce que j'ai Comme ça on va pouvoir comparer Donc Tac Compétence J'ai 22 sculptures Et 48 génériques Donc 22 sculptures On va partir là-dessus 22 sculptures 48 génériques Alors Rappelez-vous Pour les roues précédentes Alors la roue générique Pour 30 300 gemmes Si je dis pas de bêtises 325 gemmes 30 325 gemmes J'avais obtenu 27 sculptures Côté si je dis pas de bêtises 26 ou 27 27 Pour le roi des cartes J'avais obtenu 32 sculptures 30 de Yin Seong Et 2 génériques Pour 26 000 gemmes Donc c'était déjà mieux Donc on va voir là déjà Pour 30 000 gemmes Pour combien j'ai de sculptures Alors c'est faussé 30 000 gemmes Parce que Comme je vous rappelle Pour la roue Je vous le donne toujours Ce type Cette indication Pour la roue Essayez au minimum Si vous le pouvez Vous le permettre De faire 10 tours 10 tours Ca va vous coûter 7 200 gemmes On le voit Lancer 5 fois 7 200 gemmes Ou Si vous le faites à l'économie Un tout petit peu moindre Parce que vous pouvez utiliser Pendant 3 jours Ce qui va durer 3 jours Le tour à 50% Plus le tour gratuit Plus une fois Le lancer 5 Plus un dernier tour A taux plein Vous devriez être Entre 6 et 7 000 gemmes Sinon c'est 7 200 gemmes Vous aurez même 11 tours Et ça vous permettra D'avoir au moins Assuré pour 7 000 gemmes 5 sculptures Plus Ce que vous allez avoir Dans les 11 tours Donc c'est pas mal Je vous le rappelle Mon indicatif Moi Mon chiffre Mon maître étalon C'est de payer A la fin Moins de 1 000 gemmes Une sculpture Lorsqu'on rentre dans ces ratios là 1 000 gemmes Ou moins C'est un bon ratio C'est un bon prix Donc on peut estimer Qu'on s'est pas fait voler Sachant que dans le magasin VIP A 50% de remise Une sculpture Or C'est 2 000 gemmes Donc vraiment Moi C'est ce que je prends En indicatif Comme prix en référence Plutôt qu'en indicatif En prix de référence Il faut que je sois A 1 000 ou moins Donc on va voir Je vais faire 100 tours 100 tours Ça me coûtera 72 000 gemmes Je vais pas les faire aujourd'hui Puisque déjà je suis limité A 60 tours Donc aujourd'hui On va déjà faire Une bonne trentaine de tours Ça va permettre de comparer Qu'on va pouvoir voir Par rapport aux autres Par rapport au roi des cartes Et à la rouge générique Combien on va avoir de sculptures Pour un prix équivalent On va s'arrêter Autour des 30 000 gemmes Puisque c'est le prix C'est le prix qu'on paye Donc on va y aller Allez C'est parti pour le tour gratuit déjà Avec la célèbre incontation 8 têtes 8 têtes 8 têtes Donc allez 8 têtes 8 têtes 8 têtes On commencerait bien là Et une tête Bon On commence pas mal Donc on est à 1 Pour 0 Donc là C'est le meilleur ratio Evidemment C'est gratuit Et donc Donc c'est parfait On fait le tour aussi A 50% Hop là Qui nous coûte 400 gemmes Une baguette Et une tête générique Donc magnifique 400 Donc là On est à 200 gemmes la tête Si on avait ce ratio là Tout le monde Aurait des commandants Légendaires Au max expertisé Allez C'est parti Pour 5 tours Donc là On est déjà A 4000 gemmes Donc ça On s'en fout Allez 8 têtes 8 têtes 8 têtes Une tête C'est déjà bien On est content Il en faut 2 par tour Pour être en dessous Du côté des 8000 Donc j'ai eu mes 2 Donc je suis bien J'en ai même 3 Donc on est bien Je suis au total Déjà là A 5 sculptures Pour 4000 gemmes Donc on est bien 5 sculptures 4000 gemmes C'est sûr que dès le moment Vous avez un 8 têtes Vous rentrez forcément Dans vos frais Donc 5 sculptures Pour 5000 gemmes Voilà Donc là Je viens de passer à 10 sculptures Parce que je viens d'avoir le coffre 11 sculptures 11 sculptures File moi un 8 têtes 8 têtes 8 têtes Allez 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 On est à 11 11 11 11 Non je veux pas de ça Donne moi une sculpture Bon Tant pis On en a eu qu'une Il en faut 2 Je vous le rappelle par tour Donc je suis à 11 sculptures Hop là Donc j'ai claqué Un peu près Même pas un peu près J'ai claqué exactement 7600 gemmes 11 sculptures Donc là vous voyez On pourrait s'arrêter là On a un ratio Qui est très rentable 11 sculptures Pour 7000 Waouh 7600 gemmes J'ai du mal Les maths C'est dur Donc 7600 gemmes Pour 11 sculptures Là si vous arrêtez là Vous avez fait Une très bonne affaire Vous avez débloqué Guan Yu Si vous ne l'aviez pas Donc vous êtes très bien Donc c'est pour ça Que je vous conseille De faire au minimum 10 têtes Comme ça au pire Vous n'avez pas de chance 10 têtes 10 tours Au pire vous n'avez pas de chance Et vous n'avez que 5 sculptures Et au mieux Vous pouvez avoir comme moi 11 sculptures Voire plus Si vous avez à un moment Le 8 têtes L'icône 8 têtes Allez on repart On en fait 5 de plus Et on voit ce que ça donne Allez donne moi Des sculptures de Guan Yu Des 8 têtes 8 têtes 8 têtes Ce tour là Il a l'air un peu moisi Allez allez Sors moi un 8 têtes Pour te faire pardonner Et je te pardonne Si tu me fais un 8 têtes Là maintenant Allez Non j'en ai pas Donc là 3600 gemmes Quasi à perte Parce que les recherches De 8 heures Elles ne me servent à rien Evidemment Donc tant que je ne pourrais pas Les échanger Tant qu'il n'y aura pas le shop Qui devra arriver peut-être D'après la rumeur Dans le gros patch Du mois de mars Je ne vais pas pouvoir faire grand chose Je vais me gâcher 3600 gemmes Allez c'est reparti Donc on est à 7000 On est à combien Là J'ai fait Je viens d'avoir Je viens d'avoir Je viens d'avoir Combien C'est combien que j'ai eu C'est une ou huit Et voilà 8 têtes Magnifique De demande un deuxième De vie Voilà Donc là Je suis clairement Dans mes frais Puisque je viens de passer A 20 têtes Donc je suis à 20 têtes Pour 22 tours 22 tours Dont 21 payants Donc ça me fait Alors que je ne dis pas de bêtises 18400 Donc pour 18400 J'ai eu Je suis à 20 têtes Donc je suis toujours Dans mes frais Sachant qu'au tour d'après Je débloque quoi Je débloque 5 textes génériques Donc forcément Là je suis Dans mes frais Tranquillement Donc on est à 18000 Donc plutôt de claquer 18000 On a fait 20 tours Donc on est bien Donc pour arriver Au même tarif Je dirais Il va falloir Faire 40 tours Si je ne dis pas de bêtises 40 tours Et on sera à peu près Au même Au même tarif Puisque 50 tours C'est 36000 Donc 40 tours Et je serai au même tarif Que le roi des cartes Ou que la roue générique Qu'on avait fait Donc voilà Allez on continue Donc on est à 25 têtes Avec le coffre 26 26 Donc on a déjà égalé Le tour générique 26 têtes 27 On est bien là On a de la chance 27 On est à 27 On est à 27 sculptures 27 en comptant les coffres Évidemment Donc 27 sculptures Si je ne dis pas de bêtises Dans mon calcul 27 sculptures Pour 19 Pour 22000 J'aime Donc on est bien On a encore 5 tours à faire là On passera à 30 Et encore 2 fois 5 tours Et on sera bien Allez Encore une tête On est bien Donc on est à 28 28 sculptures Allez donne moi A 8 têtes Un petit 8 têtes Là je serai content 29 sculptures 29 Allez Non bah dommage On y était presque là 29 sculptures On est bien On a fait 30 tours 29 sculptures Donc on a fait exactement 32 tours Pour 29 sculptures Donc on est très bien 29 sculptures Il y a eu quelques génériques 2 de mémoire Plus 5 Donc 7 Donc 29 sculptures Allez On est à 35 tours à présent Allez donne moi Un 8 têtes 29 sculptures Comme ça on passera Ah là il n'a pas l'air bien ce tour Allez allez Un 8 têtes Un 8 têtes Un 8 têtes Oh là 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 Allez le dernier 8 têtes 8 têtes 8 têtes Oui rien du tout On le sent quand le tour est moisi Donc allez Là c'est Les 5 derniers Pour aujourd'hui Allez Je vais peut-être pousser Pour aller jusqu'à 45 Ou pas J'aurai le temps d'y aller De toute façon Puisque je vais faire 100 tours Donc là Il me reste au moins 5 tours Si je pourrais en faire 25 Mais je vais en faire 5 5 tours Je vais me retrouver Si je ne dis pas de bêtises A avoir fait Donc au total 8 fois 3600 Donc on va se retrouver A 36000 Et des patates Donc 37000 J'aime de claquer Donc c'est déjà pas mal Donc tac 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 Je dis n'importe quoi Avec mes 36000 J'aime N'importe quoi A 30 000 J'aime de claquer Ah je viens d'avoir un 8 têtes Là Je viens d'avoir un 8 têtes Donc on est très bien Donc pas 36000 Mais autour des 30 000 J'aime 32 000 J'aime de claquer Donc voilà Là on vient de finir Avec 9 têtes Donc au total Donc on est pas mal J'ai eu Donc on était à 29 30 J'ai eu 38 têtes Donc c'est quand même Très propre 38 têtes Là c'est un de mes Meilleurs tours Et je sais pas si c'est pas L'un de mes meilleurs Ratios Donc là En tout cas moi Je trouve là Que c'est très très bien Donc Et tout ça Ça m'a coûté Si on fait bien le calcul Ça m'a coûté Si je compte le tour A 50% Que j'ai payé à 400 29 200 J'aime Pour 38 têtes Donc c'est quand même Pas mal du tout Ça fait un peu moins De 800 Un peu moins de 770 La tête 768 Donc là C'est un très très bon ratio Que j'ai eu Limite J'ai envie de finir les tours Parce que Parce que je suis en veine De faire mes 60 tours Aujourd'hui Parce que là On est quand même Sur une grosse partie Donc Parce que 38 têtes Allez Est-ce que Est-ce que Je continue un petit peu Donc En titre de comparaison C'est clairement La roue la plus rentable J'ai eu Pour A peine 3000 gemmes de plus Que le roi des cartes Donc pour 3000 gemmes de plus J'ai eu 8 sculptures de plus Donc on est très bien Est-ce que je fais Un tour de plus Est-ce que je tente Un tour de plus Allez On va tenter 5 de plus Parce qu'on a vraiment De la chance là Et on va s'arrêter là Donc S'il me donne S'il me donne rien J'aurais eu tort S'il me donne Une ou 8 sculptures J'aurais eu raison Là ça part quand même mal Ça part mal Là j'aurais peut-être pas dû Ouais Donc voilà Donc c'est les 5 de trop Les 5 de la vanité J'aurais pas dû les faire Ça diminue ma rentable Mais c'est pas grave J'ai débloqué le coffre Et en débloquant le coffre J'ai eu en plus 10 sculptures en plus Donc Au final C'est assez simple J'ai fait Si on le voit Il y a 60 tours par jour J'en ai fait 45 Donc c'est assez simple 45 tours 45 tours A raison de J'ai lancé 9 fois Les 5 tours Donc ça nous fait Un 32 400 gemmes Donc pour 32 800 gemmes J'ai eu 10 sculptures J'ai eu 48 sculptures Pour 32 800 gemmes Donc on est bien 48 sculptures C'est même énorme Ça fait 600 683 D'après la calculatrice De mon iPhone Ça nous fait 683 gemmes La sculpture Donc on est très très bien Donc Il n'y a pas photo Le plus rentable Et de très loin La roue Pour l'instant Avec ce tirage là La roue Avec le commandant Légendaire Et pas la roue Avec le commandant générique Et voilà Ça va me permettre De le monter De 2 peut-être même Donc on va être bien J'améliore une fois Tac Et ah non Il me manque 7 pour la prochaine Donc la suite demain J'ai de la chance en plus Elle est tombée sur la compétence Que je voulais Les bonus d'attaque normal Donc c'est très bien Donc voilà Et je vais pouvoir aussi Mettre un petit coup A mon ami Yin Seong Tac Vous le voyez Et il m'en restera 5 Et Yin Seong Alors là Ça serait bien Que ça tombe sur Destinée Plutôt que sur La dynastie de Joseon Et on va voir Et ça tombe sur Destinée On est vraiment en vain Aujourd'hui On est très très bien Donc 5-5-3-3 Il ne me reste plus Que à monter Il me manque plus Parce que Ça fait quand même beaucoup Il me manque plus Que 310 Sculpture En or Et j'aurais fini Yin Seong Et je pourrais passer Donc à un autre Donc voilà Écoutez Donc j'espère Que vous aurez Autant de chance Que moi Dans la roue Puisque là Comme je vous l'ai dit Je n'ai claqué Que 32 000 gem Alors 32 000 gem C'est déjà quand même Un gros paquet de gem C'est tellement rentable Que limite J'hésite à finir Il reste quand même Beaucoup de sculptures A aller chercher 25 Mais là En tout cas J'ai été Très 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 rentable A 683 J'aime La sculpture Or De Guan Yu On est vraiment Très très bien J'espère Encore une fois Que vous aurez Plus de chance Que moi Je n'ai pas réussi A faire un double tirage 8 mais j'ai quand même Eu 2 fois 8 sculptures C'est rare La dernière fois J'ai fait une roue complète Et la fois d'avant aussi J'ai eu à aucun moment 8 sculptures Donc quand vous en avez 8 une fois Vous êtes toujours content Normalement On devrait en avoir souvent Puisque Souvent On devrait pouvoir en avoir souvent Puisque le taux de drop Est quand même de 2% Ça reste énorme Et 23% Pour x 1 Donc bref Là Je n'ai vraiment pas eu Pas de chance Les tours Où je n'ai pas eu De tour de tête X 1 Mais celle où j'en ai eu 8 J'en ai eu beaucoup Donc l'un dans l'autre Je ne vais pas me plaindre N'hésitez pas à me partager Vos résultats Vous si vous arrivez encore A avoir plus Plus de sculptures En tout cas Là Il n'y a pas photo On peut comparer Vu que j'avais fait des vidéos Pour le dernier roi des cartes Et la roue générique La roue Encore une fois Avec un personnage Fixé Est vraiment La roue la plus rentable Et ça Il n'y a pas photo C'est grâce surtout Au x 8 Dès le moment Où vous le déclenchez C'est ce qu'il y a De plus rentable Même si Les roues génériques Coutent un petit peu moins cher Puisque 5 tours En roue générique C'est que Entre guillemets 3000 C'est déjà une somme énorme Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo On se dirige tranquillement Vers les 3000 abonnés Et je vous en remercie Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501